Musique La commission de la concurrence a organisé un atelier pour lutter contre la concurrence déloyale. Les fidèles de la Cota ont prié lors de la Tabaski 2023 pour des élections apaisées. Et pour la saison des pluies, il pleut des cordes sur Abidjan. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Sensibiliser sur les droits de la concurrence à l'endroit des maisons de presse, tel était le but d'un atelier mené par la commission de la concurrence. Cette commission a pour rôle de lutter contre la concurrence déloyale et de contrôler les opérations économiques telles que définies dans la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. La commission de la concurrence a pour mission la surveillance générale du marché afin d'y déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentières. Malgré son rôle prépondérant de gendarme de l'économie nationale, elle semble peu ou mal connue, aussi bien du grand public que des acteurs économiques eux-mêmes. Toutes choses qui parfois débouchent des incompréhensions et des a priori liées à son rôle. Favoriser la multiplicité des acteurs économiques, sanctionner en cas de concurrence déloyale, avoir des biens et services de meilleure qualité et réguler les prix pour tous, tels sont les objectifs de cette commission créée depuis 2018. En insistant ou en veillant aux bonnes pratiques sur la concurrence et sanctionner les pratiques anticoncurrentières. La commission a son rôle là, elle existe en tant qu'autorité administrative indépendante et la commission veille exactement sur la pratique de la concurrence. Il faut communiquer sur l'existence de la commission de la concurrence. Parce que c'est vrai, nous l'avons dit, la commission de la concurrence a un rôle de gendarme du marché, un rôle de régulateur du marché, mais encore faut-il connaître son existence. Donc c'est le lieu, c'est le lieu pour nous, et cette occasion-là, elle est bien tombée. C'est le lieu pour nous de nous faire connaître, d'abord par les acteurs économiques et puis aussi par ceux qui véhiculent l'information comme des organes de presse. Les associations de consommateurs constituent un réel soutien ainsi qu'un atout pour cette commission dans l'exercice de ces fonctions. 11 nouvelles opérations pour un montant total de 182,32 milliards de francs CFA. C'est la bonne nouvelle de la 135e réunion du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD tenue le lundi 26 juin 2023 à Abidjan. Cette réunion était présidée par Serge Ekwe, président du conseil d'administration de la Banque qui s'est dit satisfait du bilan de 2022. La Banque est restée active sur tous les fronts identifiés par notre plan ou dans notre plan stratégique Joliba. Ce plan est structurant et il structure notre positionnement et permet à nos économies, l'économie de nos États membres slash clients de se stabiliser et de prospérer. Ce bilan dynamique émane et atteste de la qualité des travaux de ce conseil. Les décisions sont prises ici, la validation de nos dossiers est prise, cette validation est prise ici. Alors à cet égard, je vous prie d'agréer et de recevoir ici très sincèrement mes remerciements pour votre engagement et votre expertise. Ces 182,32 milliards portent à plus de 7 milliards de francs CFA le total des engagements, toutes opérations confondues de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Ces projets ont été salués par les membres du conseil d'administration qui ont félicité la BOAD pour sa contribution au développement de la région. La fête de la Tabaski a été célébrée dans le département de Lakota, à l'instar de toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la place RHDP de la Cité des éléphants qui a été choisie pour cette célébration. La manifestation s'est tenue dans la matinée du 28 juin 2023 en présence d'Abdoulaï Kouyate, directeur de cabinet adjoint du ministère des Affaires étrangères, du préfet du département de Lakota et des élus et cadres de la localité. Abdoulaï Kouyate a invité les Ivoiriens à prier pour des élections apaisées. Un message de paix, un message de cohésion, un message de fraternité. Sans ces trois éléments-là, aucune tranquillité, n'est-ce pas, n'est possible. Que Dieu lui donne la santé, la prospérité, l'inspiration nécessaire pour gérer tranquillement ce pays dans la paix et dans la cohésion sociale. Ensuite, il a parlé, n'est-ce pas, des élections. Les élections, comme ils l'ont dit, ce n'est pas la guerre. C'est une compétition entre des frères. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un vainqueur. Les fidèles musulmans se sont retrouvés à ce lieu pour accomplir la prière de la tabaski. Dans son sermon, l'imam central de la grande mosquée de Lakota a appelé tous les fidèles musulmans à la paix et à la cohésion sociale. Après avoir dirigé la prière, l'imam a procédé à l'immolation de son mouton sur place, donnant ainsi le coup d'envoi du sacrifice de l'aïd el-Kébir. Et pour finir, Abidjan s'est réveillé sous la pluie le jeudi 29 juin, comme vous pouvez le voir, sur ces images. Des images qui ont été filmées par nos équipes. Pour éviter d'éventuelles catastrophes, les autorités du pays invitent les populations à la plus grande prudence. Notons que la Sodexam avait annoncé une saison des pluies plus importante cette année que les années précédentes, et ce, jusqu'à juillet 2023. Il faudra donc être vigilant toute la période. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada